Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi et comme tous les mercredis, on voudrait avoir un temps particulier avec les enfants et puis en ce temps de confinement aussi avec les parents. Donc on va essayer, tous les mercredis, on va vous proposer une petite vidéo en compagnie de Père Gilles. Bonjour Père Gilles ! Bonjour Marianne, bonjour Jean-Michel ! Et bonjour les enfants, vous nous manquez beaucoup ! Et donc aussi Jean-Michel qui est de ce côté-là, bonjour Jean-Michel ! Bonjour Moï. Jean-Michel, il est à la musique. Et puis donc on va vous proposer, on va essayer d'avoir le même schéma tous les mercredis. Alors aujourd'hui, on vous propose un temps de louange pour vraiment ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, à pouvoir regarder aussi tout ce qu'il y a de beau dans nos vies en ce moment. Un enseignement que Père Gilles fera après. Et puis on va vous proposer un bricolage. Alors aujourd'hui, c'est un bricolage, vous verrez après, c'est une petite grenouille qui doit attraper une mouche. Et bien ça marche. Voilà, ça occupe. Et puis après, c'est un jeu qu'on peut faire en famille aussi. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite dès maintenant à mettre de côté des coquilles d'œufs. Si vous faites des gâteaux, vous ne jetez pas les coquilles. Des coquilles d'œufs, et on aura besoin aussi de graines. Alors pas obligatoirement des graines qu'on plante dans le jardin, mais ça peut être des lentilles, des haricots. Voilà, si vous aviez tout ça pour la semaine prochaine, ce serait bien. Et puis il y aura aussi un temps qui sera proposé, un temps de cathé à vivre en famille. Les cathéchistes y travaillent, donc on vous l'enverra dès qu'il sera prêt. Et puis bien sûr, cette proposition, le temps de mouange par exemple, le mercredi, on le fait à la maison des jeunes avec les enfants du cathé, les enfants de la maison. Mais là, la joie de cette proposition, c'est qu'elle est ouverte à tous les enfants. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et puis on va commencer dès maintenant par ce temps de mouange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange Notre confiance est dans son entrée sainte Que ma bouche chante ta louange Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Seigneur, tu as éclairé notre vie Que ma bouche chante ta louange Que ma bouche chante ta louange Sois loué, Seigneur, sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Viens sauver tes bienfaits Que ma bouche chante ta louange Dans leur cœur Dans leur cœur, espérant ton amour Sois loué pour tous tes bienfaits Que ma bouche chante ta louange Seigneur, s'ennemi, toi, tu m'as délivré Que ma bouche chante ta louange Que ma bouche chante ta louange Seigneur, Seigneur, sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Et ma bouche chante ta louange Seigneur, merci pour cet amour que tu mets dans notre cœur Pour cette joie que tu mets dans notre cœur A chaque fois que nous te la demandons Et puis en ce moment, des fois, on a l'impression Qu'on pourrait ne voir que ce qui va mal Mais voilà, Seigneur, aujourd'hui Je prends la décision de voir tout ce qui va bien De voir les petites joies, des grandes joies D'être réunis en famille D'avoir des nouvelles par téléphone ou par Internet Et moi, Seigneur, ce matin, je te remercie Pour toutes les personnes qui ont eu l'idée D'inventer l'électricité, le téléphone, la télévision, la radio Et tous les moyens Internet pour faire qu'aujourd'hui On puisse être en contact avec tous ceux qu'on aime Et même avec nos amis Donc merci, Seigneur, pour tous les cerveaux intelligents Que tu nous donnes Et puis nous aussi, notre cerveau, il peut créer plein de choses Et voilà, ici, on n'aurait jamais pensé qu'un jour On ferait la maison des jeunes ici Et donc merci, Seigneur, pour tout ça Et puis merci pour le printemps qui vient Devant, quand j'ouvre mes fenêtres J'ai un nid de pis Je les ai vus construire le nid petit à petit Mais je n'ai pas trop vu Parce qu'à l'époque, je travaillais Donc je n'étais pas tellement à la maison Mais là, j'ai le temps de voir que ça y est Le nid est fini Sûrement que les oeufs sont là Et donc je me réjouis tous les matins D'entendre les pis Bon, pas trop, parce qu'elles font quand même beaucoup de bruit Mais merci, Seigneur, pour la nature Qui fleurit les oiseaux qu'on entend chanter Voilà, continuons de chanter cette joie Alors là, il n'y a pas les paroles Parce qu'on les connaît Et si vous les connaissez pas Vous allez voir, on va apprendre ensemble Donc c'est pour être vraiment dans la joie Alors moi ici, je ne peux pas trop bouger Parce que Père Gilles, il m'a dit Il faut que tu restes bien dans la caméra Mais vous, allez-y Alors je vais tourner quand même Mais je n'ose pas trop Voilà, on y va Donc c'est joie, joie, joie dans mon cœur Joie, joie, joie dans mon cœur Car Jésus est notre sauveur Joie, joie, joie dans mon cœur Car Jésus est Seigneur Je frappe des pas et je danse la joie Je tourne en rond et je claque des dents Je tourne en rond et je danse la joie Je tourne en rond et je claque des dents Et je claque des doigts Car le Seigneur est entré dans ma vie Et la vie me sourit Joie, 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 joie dans mon cœur Car Jésus est notre sauveur Car Jésus est notre sauveur Joie, joie, joie dans mon cœur Car Jésus est Seigneur Je frappe des mains et je danse la joie Je tourne en rond et je claque des doigts Car le Seigneur est entré dans ma vie Et la vie me sourit Joie, 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 joie dans mon cœur Car Jésus est notre sauveur Joie, joie, joie dans mon cœur Car Jésus est Seigneur Voilà, Seigneur, je t'offre tous les enfants Qui nous rejoignent, toutes leurs familles Tous ceux auxquels on pense, là, ce mercredi Et puis tous ceux qui sont un peu isolés Qui sont tristes, voilà les enfants C'est vraiment, le Seigneur est notre joie Et demandons-lui de nous remplir de tout son amour Et puis surtout que cet amour, il soit diffusé autour de nous Je vous souhaite un bon mercredi, une bonne semaine Et puis on se retrouve la semaine prochaine Et puis surtout juste après, là, vous allez avoir un enseignement de Vergine Ça va être un temps un petit peu de réflexion De choses à vivre en famille Parce que ce temps-là, nous sommes tout petits Et nous sommes appelés à grandir de nouveau dans des choses nouvelles Et c'est vraiment une joie de vivre plein de choses nouvelles Toutes les semaines avec vous A bientôt Chers amis, bonjour Voilà, nous voyons Je voudrais, je vous invite aujourd'hui à une visite un peu particulière Probablement que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire cette visite Nous sommes en train de montrer Saint-Marçon Voilà, là, on est à l'orgue Là, je peux vous montrer une vue Non, je ne vous la montrerai pas De la fenêtre On n'est à peine, même pas arrivé au premier étage de l'orgue De l'église, du clocher, pardon Excusez-moi Voilà, là, ce sont les bureaux de l'orgue Des amis des orgues Vous voyez, des archives en ombre impressionnant Et déjà, vous pouvez voir les vitraux Qui sont visibles habituellement que de l'extérieur Un jour, je vous proposerai de vous emmener Pour une autre visite dans l'orgue Aujourd'hui, je vous emmène tout en haut du clocher Voilà, vous avez des zones d'ombre, évidemment, à chaque fois que nous passons devant les fenêtres Alors, évidemment, vous pouvez vous demander pourquoi je vous emmène là-haut Vous voyez, des belles toiles d'araignées J'espère que ça ne va pas vous donner des cauchemars Les araignées ne sont pas très grandes ici, elles ne résistent pas Moi, j'ai peur des araignées, alors je peux vous comprendre On continue de monter Je suis accompagné de Jean-Michel Notre séminariste qui accompagne Voilà, est-ce qu'on peut ouvrir cette fenêtre ? Non Dommage, mais vous verrez que de plus haut, on voit encore mieux Je vous emmène en haut du clocher pour le faire visiter Voilà, peut-être que vous avez besoin d'activité De vivre des choses un peu pas ordinaires Voilà, regardez Où est-ce que nous sommes Je ne sais pas comment s'appelle Ce premier étage de l'église Là, vous risquez d'avoir le soleil en pleine figure Mais peut-être que vous allez voir votre maison Pour ceux qui habitent autour de l'église Voyez, il fait un soleil magnifique Je vous emmène là-haut parce que je voudrais vous parler Un peu de notre relation à Dieu par Jésus Voyez, on dit toujours que Dieu, il est au ciel Et alors on peut regarder en levant la tête D'ailleurs quand Jésus est ressuscité Les apôtres Regardent les yeux vers le ciel Et puis l'ange leur dit Pourquoi est-ce que vous avez les yeux vers le ciel Allez dans le monde et continuez d'annoncer l'évangile Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je veux vraiment vous emmener en haut du clocher Voir les cloches Voilà Donc on a parfois l'impression que c'est dur Que c'est une escalade pour aller, pour rejoindre Dieu Puisqu'il est au ciel En fait, nous savons que Dieu, il est dans notre cœur Alors comment est-ce qu'on peut grimper Voilà, je sors les clés Voyez, on est devant une porte Là aussi, ça paraît un peu mystérieux Je ne sais pas qui on enfermait derrière Personne n'est enfermé Les seules espèces qui sont parfois enfermées Ce sont les pigeons Ils sont coincés derrière les grillages Mais là, ça n'est pas le cas Voyez, ça c'est l'ancienne horloge C'est plus du tout en fonctionnement Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose Mais vous pouvez voir si un petit peu quand même Vous pouvez voir ce qui est au-dessus de l'église Le toit de l'église Voyez, si vous vous rappelez Notre-Dame de Paris C'est ça qui a brûlé Bon là, ça ne va pas brûler Donc voilà, Dieu, il est dans notre cœur Alors comment est-ce qu'on peut faire pour le rejoindre ? Eh bien, on va monter encore auprès des cloches Alors je fais signe à Jean-Michel de m'accompagner Voilà, parce que pour lui aussi, c'est une première Comment est-ce qu'on peut faire pour monter ? Surtout quand on est petit Alors là, vous voyez, je suis en train de gravir l'échelle Qui monte au clocher Ne vous inquiétez pas, c'est solide Là, vous pouvez voir, il y a ici un nid de pigeons probablement Il y en a plusieurs autour J'espère que les cloches ne vont pas sonner pendant qu'on est là Parce que ça va faire beaucoup de bruit Vous voyez le rayon du soleil là-bas qui pointe derrière Non, c'est une lampe, pardon Voici les cloches Alors, les cloches, elles sont très anciennes J'espère que ça ne va pas sonner Je vais faire un peu de place pour que Jean-Michel puisse passer Derrière moi Et puis, voilà, je voudrais vous parler de la meilleure manière de monter au ciel C'est-à-dire rejoindre, nous approcher vraiment de Jésus qui est dans notre cœur Puisque Jésus est venu nous dire qu'il nous a mis dans le cœur du Père Et que c'est très facile d'y aller Alors, Thérèse de Lisieux, vous connaissez, elle est patronne des missions Alors, elle a eu une intuition absolument extraordinaire Thérèse de Lisieux, elle voulait vraiment partir en mission, très loin Pour annoncer l'évangile Et puis, elle a eu cette vocation de rester au Carmel Et un jour, en priant, elle a reçu un passage de l'Écriture Et elle a proclamé Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour Alors, elle a proposé toute la vie spirituelle de Thérèse de Lisieux Vous voyez Jean-Michel, là, qui n'est pas du tout impressionné Même si c'est la première fois qu'il vient Elle a eu toute la vie spirituelle Peut vraiment nous être enseignée Par Thérèse de Lisieux Par la petite voie de l'amour Alors, qu'est-ce que c'est que la petite voie de l'amour ? C'est pour courir très vite Vers la sainteté qui est notre vocation à tous C'est notre vocation à nous À vous, les enfants Vous savez combien Jésus y lève les enfants Puisque quand des personnes Veulent empêcher les enfants de s'approcher de Jésus Jésus se met très en colère Et il leur dit N'empêchez pas les enfants de venir à moi Au contraire, le royaume de Dieu leur appartient Alors, Thérèse de Lisieux, elle a vraiment compris ça Et elle a proposé un moyen très simple Pour aller à la sainteté Elle disait Il faut faire les plus petites choses par amour Ça, c'est la première chose Donc, si vous voulez vraiment vous approcher de Jésus D'abord, il faut lui faire confiance Ça, c'est le plus important Jésus, il vous aime infiniment Et il vient vous rejoindre là où vous êtes Et puis, puisque Jésus nous aime C'est important aussi qu'on cherche des moyens pour lui répondre Et voilà, tout ce que vous faites à la maison Depuis le lever jusqu'au coucher Tous les petits services que vous pouvez rendre Eh bien, faites-les par amour Et ça, c'est le plus important Je voudrais maintenant vous parler d'autre chose Qui est aussi pour moi Qui a été un secret absolument extraordinaire C'est ce qu'on appelle la théorie de l'aile De battement d'aile du papillon Vous savez ce que c'est qu'un papillon ? C'est beau papillon avec plein de couleurs Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu cette théorie Qui n'a jamais été démontrée Mais je crois qu'elle est très importante Pour comprendre comment nous pouvons agir dans le monde aujourd'hui Cette théorie a dit que si un battement d'aile de papillon Si un papillon bat des ailes quelque part à un coin de la planète Par exemple, ici à Orléans, à Saint-Denis-en-Val ou à Saint-Jean-le-Blanc Eh bien, ça va provoquer, ça peut provoquer un ouragan De l'autre côté de la planète Alors, comment on peut traduire ça dans notre vie quotidienne ? Eh bien, si on fait un tout petit acte Un tout petit effort Comme un papillon qui bat des ailes Mais dans notre vie quotidienne On ne va pas battre des ailes, évidemment Mais nous pouvons faire plein, plein de petits sacrifices Mais l'important, c'est, comme disait Thérèse de Lisieux De les faire par amour, ces petits sacrifices Alors, par exemple, il y a des petits sacrifices qui sont importants Quand on vit toute la journée avec ses frères et sœurs, avec ses parents On peut être très content d'être ensemble Mais parfois, notre patience, elle est mise un peu à l'épreuve Je sais bien que souvent, quand les enfants se confessent Ils peuvent dire, je me suis disputé avec mon frère, avec ma sœur, avec mon camarade de classe On a donc beaucoup de moments où notre patience, elle est mise un peu à l'épreuve Eh bien, quand on sent qu'on va se mettre en colère Qu'on va faire la tête Eh bien, intérieurement, on dit à Jésus Jésus, voilà, je voulais t'offrir ce petit effort que j'ai à faire C'est comme un battement d'aile de papillon Que toi, tu vas accueillir Alors, évidemment, ce n'est pas ce battement d'aile de papillon Qui va provoquer une transformation radicale Mais c'est Jésus qui va accueillir Parce que je vais lui offrir avec mon cœur Vous voyez, si à la maison, vous répartissez les services C'est normal, habituellement, quand on est à l'école Il y a moins de services à faire à la maison Là, il faut s'organiser Il y a ceux qui mettent la table Ceux qui font la vaisselle Mais je me rappelle que quand j'étais petit Au moment de débarrasser J'avais toujours un besoin urgent Bon, alors, mes frères et sœurs, après, ils ont compris ça Et ils attendaient que je revienne des toilettes Pour débarrasser la table Ce n'était pas une bonne idée Aujourd'hui, je ne ferai pas comme ça Soyons clairs Mais voilà Si vous êtes invité à mettre la table Si c'est votre service Comme par exemple, on le faisait le mercredi à la maison des jeunes Vous vous rappelez, il y a tous ces services D'ailleurs, vous pouvez faire ça aussi chez vous Remplir des petits papiers Décorer Et puis mettre les différents services à la maison Que vos parents s'organisent souvent très bien avec vous Et si vous n'avez pas envie de le faire Et bien, pensez que c'est une invitation de Jésus Pour le faire par amour Faites un petit effort Et ça sera vraiment comme un battement d'ailes de papillons Vous voyez ? Et Jésus va l'accueillir parce qu'il vous aime infiniment Et vous, peut-être que vous trouvez que ce n'est pas un gros effort Mais pour lui, si vous lui offrez avec votre cœur Et bien, ça va produire beaucoup de fruits Voilà Encore une chose Quand vous êtes à la messe Vous savez que Ceux qui ont déjà fait leur première communion Quand vous regardez la messe à la télévision Sur internet, vous ne pouvez pas communier Et bien, au moment où on communie habituellement Mettez bien vos bras, comme ça, croisés sur la poitrine Ceux qui n'ont pas fait leur première communion Vous le savez, vous savez le faire Faites-le Et puis dans votre cœur Vous dites à Jésus Jésus, viens en moi Parce que Jésus, il vient en nous par l'Eucharistie Quand nous recevons l'hostie C'est Jésus que nous mangeons Mais il vient aussi Il a bien d'autres moyens de venir en nous Et si je mets mes bras Tous les enfants, comme ça on sera Et puis même les adultes Tous ceux qui ne peuvent pas communier en ce moment Vous pouvez croiser vos bras sur la poitrine Et puis dire à Jésus Voilà, je ne peux pas te recevoir dans ton Eucharistie Je peux te recevoir dans ta parole Et puis je sais que tu veux me donner toutes les grâces Que tu me donnes habituellement Quand je reçois ton corps Ton Eucharistie Et puis surtout très important, très important C'est de remercier Voilà, il faut remercier Jésus Tout le temps pour tout ce qu'il fait pour nous Voilà, j'espère que vous avez compris Que vous pouvez vraiment transformer le monde Alors j'ai encore une chose à vous dire Qui est très importante A ce sujet là C'est aussi pour ça que je vous ai emmené sur le clocher La prochaine fois je vous emmènerai sur la coursive Pour que vous puissiez vraiment regarder Toute la ville d'Orléans Depuis le haut de l'église Mais Thérèse de Lisieux Elle a proposé la mission La mission, d'être associée à la mission Alors la mission thérésienne Et bien c'est une invitation qui nous est faite Les enfants, ils adoptent dans leur prière Un prêtre, un religieux ou un missionnaire Ou une religieuse Et ils prient tous les jours pour cette personne Alors vous pouvez faire ça Moi je trouve que c'est très beau Jésus il reçoit vraiment votre prière Mais je vous propose aussi Dans votre coeur De choisir un hôpital Par exemple vous pouvez choisir l'hôpital Orléans Ou bien vous pouvez choisir aussi Un EHPAD Vous savez les maisons où vivent les personnes âgées Et tous les jours vous priez Pour toutes les personnes qui sont dans l'hôpital C'est une petite prière C'est pas la peine de faire une grande prière Vous savez que ce qui est important C'est le désir qu'on a dans notre coeur Voilà Vous pouvez adopter Penser avec vos parents Un lieu autour de chez vous Un hôpital Une clinique Une maison médicale Ou bien une maison de retraite Vous savez que dans les maisons de retraite Les personnes âgées sont plus fragiles Et voilà Tous les jours Vous pouvez prier Pour cet hôpital Pour cette clinique Pour les personnes qui sont dedans Bien sûr Je vous invite Puisque vous avez sûrement un coin de prière Je vous invite à marquer le nom de cet hôpital De cette clinique De cette maison de retraite Et puis tous les jours Quand vous priez Demandez à Jésus De venir dans cette maison De prendre soin des personnes Jésus aime beaucoup La prière des enfants Nous sommes tous ses enfants Mais vous savez que Jésus Quand il voyait les enfants Il les prenait dans ses bras Il les embrassait Et il les bénissait Alors voilà Je vais vous bénir Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu tout puissant d'amour Vous bénisse Le Père, le Fils Et le Saint-Esprit Amen Gardez, demeurez Gardez votre cœur Dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu La vidéo aujourd'hui C'est un bilboquet Grenouille à trappe-mouche Alors pour ça Tu vas avoir besoin D'un rouleau de papier toilette De deux ficelles D'environ 35 cm D'une grande feuille Ou alors D'une demi-feuille verte Avec un petit bout de papier blanc Quand même Ou alors De la peinture Une agrafeuse Du scotch Des ciseaux De la colle Des crayons de couleur Et puis Je te laisse regarder De deux tutos Il y en a un Où ce ne sont que des photos Et puis d'autres Ce sont C'est vraiment le tuto filmé Pour t'expliquer comment faire A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501